Allez c'est reparti, donc là on va faire la mission 4 et les 4 missions de prévu en plus. On va avoir du boulot. Ohé RLS intrépide ! Que s'est-il passé ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec le reste de la flotte ? Ohé ! Ici le vice-amiral Nelson. Nous avons essuyé une tempête solaire. La moitié de la flotte a été déviée du courant de l'Ethereum. Je crois que nous avons été pris dans la même tempête, monsieur. Vraiment ? Vous devez être un navigateur hors pair, lieutenant Hawkins, pour être sorti de cette tempête en un seul morceau. Tout notre escadron a été dévié du courant et les vaisseaux sont éparpillés dans ce secteur abandonné. J'ai organisé les secours, mais quelques vaisseaux manquent encore à l'appel. Mais monsieur, la houle de l'Ethereum sera bientôt terminée ! Si nous ne rattrapons pas rapidement le courant, nous n'arriverons jamais à la frontière à temps pour combattre les cuirassés ! Je le sais bien mon ami, mais je n'ai pas le choix. Jamais je n'abandonnerai mes hommes ! Monsieur, grâce à notre scanner, nous sommes les mieux qualifiés pour accomplir cette opération. Je sais, mais si nous restons, nous ne pourrons jamais combattre les cuirassés ! Sans vouloir vous offenser, monsieur, la gloire est une chose, mais le devoir en est une autre. Vous avez raison. Amiral Nelson, vous devriez rattraper le courant avec la flotte ! Nous avons du matériel de pistage spécial à bord ! Nous trouvons les navires perdus et veillerons à ce qu'ils regagnent Croissantine, sains et saufs ! Vous êtes sûr, lieutenant ? Oui, monsieur, nous allons nous en charger. Je vous en donne ma parole d'officier et de gentleman. Nous ramènerons ses équipages. Très bien, capitaine Hawkins. Considérez ceci comme une promotion. Je vous laisse une frégate, ainsi qu'un ravitailleur ici, comme point de ralliement pendant que j'emmène le reste de la flotte. Mon navigateur a noté sur la carte les dernières positions connues et le vaisseau disparu. Bonne chance, capitaine ! Merci, Amiral Nelson. Je vous souhaite bonne chasse. Alors, pour le week-end, je vais me lancer sur Dragon. Je te souhaite bon courage, mon nom, et amuse-toi bien. Moi, ce week-end, je vais manger avec des potes demain au resto. Ensuite, on va aller au resto, au cinéma. On va aller voir le dernier duel avec Matt Damon et tout. Par contre, tu as lu l'info sur Skyrim. La fameuse truc des 11 ans, des 10 ans, là. Tu parles pour l'édition des 10 ans. Et on est parti pour cette mission 4 aussi, excusez-moi. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue pour cette mission 4. Je laissais passer un peu le dialogue. On va trouver les navires. On va changer de stratégie par rapport à hier. Donc, moi, je vais aller de par là. On va faire comme ça. On va faire ici l'île de la Couronne, ici. Pourquoi pas là. Là, et on va finir avec les astéroïdes. Ça pourrait être rigolo. J'ai ceux qui vont faire une édition de 10 ans, mais bon... Il y en a qui se plaignent un peu. Bon, je peux comprendre. Moi, je vais juste prendre le taux pour avoir de la meilleure expérience. Là, j'ai fait ma partie. J'ai créé... Enfin, je vais en parler un petit peu vite fait avec Skyrim. J'ai fait ma partie avec Wolfric, le vagabond, un nordique. J'ai fait les compagnons et tout. Et j'ai détruit la confrérie noire. Oui. Comme ça, je ferai une autre partie. Oui, avec le chai. Oui, pour ne pas le modder, je crois. J'ai entendu un... Je regardais un streamer. C'était un problème qui s'est streamé sur Oblivion. Il disait ça, apparemment. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ça va attirer des problèmes, à mon avis. Moi, perso, je n'ai jamais utilisé le mod sur Skyrim. Ah si. Je dis une bêtise. J'avais utilisé le mod de l'armure de Sauron, mais il y a très longtemps. C'est un peu dommage parce qu'il se tire une balle dans le pied. Bon. Moi, je vais d'abord sur cette île, je pense qu'on va trouver un navire. Je ne sais pas dans quel état il va être, mais bon, pourquoi pas. Donc, il y aura cinq zones à trouver. Donc, la deuxième, ce sera là-bas. La troisième, ce sera la nébuleuse. La quatrième, ce sera la seconde. Ah, ben voilà. Ben, c'est bien. Un peu comme avec les paradoxes, peut-être. Je ne sais pas. Monsieur, sloop de guerre de la marine en vue. On dirait qu'ils ont échoué sur cette plage. En avant doucement. Essayons de les dégager de là. Premier navire qu'on va secourir. Dégager le RLS structure sur lequel il s'est échoué. Bon, ce n'est pas une grande complication. Donc, on a nos canons. On a notre canon Gatling. En vrai, moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu mets un harpon à un sloop de guerre ? Si tu n'as pas de combattant pour faire de l'abordage. Bon, perso, je préfère une autre arme. Genre le canon Gatling, c'est mieux. Maintenant, on va le dégager. Moi, je me souviens de la campagne de Bob Lennon. Enfin, de Bob Lennon avec son mode Minecraft. J'étais mort de rire avec les pioches et tout. Et aussi, c'était les vaseux qui avaient des monocles. Je crois, un truc comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... Premier navire débarqué. C'était difficile. C'est un harpon qui dégomme. Moi, le harpon, quand tu me dis de lancer un harpon, moi, je pense que c'est à Bordage que voilà. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Mais bon, après, effectivement, s'il est tranchant. Moi, je pense que le canon Gatling, c'est le plus adapté contre les voiles. Après, c'est mon avis personnel. Bon, maintenant, on va aller dans cette zone-là. On n'est pas de la frontière de Kalyan. Mais notez ce nom, frontière de Kalyan. On le reverra plus tard. Je ne spoil pas, mais on le reverra. Oh, c'est quoi de ce navire, là ? Oh, il est énorme. Monsieur, c'est des pirates ! Capitaine, des vaisseaux pirates ont neutralisé ce ravitailleur de la marine. Ils doivent essayer de le remorquer jusqu'à leur base. Passez en vitesse d'attaque, monsieur Onyx. Sauvons ce ravitailleur. Monterre en puissance maximum. Allez, on changement de formation. Attention, torpille ont lancé, c'est parti. Je ne doute qu'il soit ça. Donc, c'est un cotre d'assaut, ça, mais version pirate. Oh, il a de la caronnade à l'arrière. Il a des harpons sur les côtés. Il a un lanceur de filet énergétique, là-bas. C'est de la caronnade moyenne, ça. Bon, il a mangé. Attention, ces caronnades vont commencer à nous pilonner. Jut. Au moment, on s'en sort plutôt pas mal. Mais en fait, le problème de... Bon, c'est pas mal. On l'a mis mal. Oh, on va se prendre le filet énergétique, c'est ça ? Non, ça va l'échapper belle. Attention quand même. Bien joué. Oh, là, ça va l'achever de cotre. Bon. Bon. Bon, ça va. À l'arrière, il n'y a plus rien. Maintenant, on peut le terminer, je pense. Bien joué. Salut, il te revoit de dire comment tu vas. Bien joué, messieurs. Préparez-vous à remorquer le ravitailleur jusqu'au point de ralliement. Et faites bien attention aux pirates. Déjà, on va se soigner. Parce qu'on a pris un peu de dégâts. On va se réparer. Et on va remorquer le RLS Bacchanal au point de ralliement. Ça va, ça va. On continue les aventures de Jim Hawkins dans la marine. Dans la planète au trésor, la bataille de Procio. Le jeu qui date de 2002. Quoi ? Où ça ? Il y en a un qui va peut-être se faire un peu d'action. Un Sloop de Gure. Vraiment. Euh, attends, t'as pas oublié un truc, toi ? On t'a remarqué, déjà ? On va devoir se rapprocher. Bien joué. On va devoir se rapprocher. Allez, premier que Sloop qui tombe. Ouais, il a 19 ans, hein. Alors, est-ce qu'on a eu notre... Hop, c'est parti. Oh, il y en a un deuxième qui arrive. Ok. Bah, après, c'est un peu normal de me dire. Un jeu de 2002, à l'époque, le stream, c'était pas forcément envisagé, tu vois. Bien. Ouais, c'est le stream, hein. Cherchez pas, les gars. Oh, joli. Oh, joli. Par contre, les torpilles, un peu moins joli. Bon, là, ça va, grâce aux torpilleurs, on a maintenu à distance les pirates. Allez, bisous. Deuxième, hop. Sloop de guerre détruit. Le torpilleur qui nous fait faire de l'XP, comme ça. Alors, toi. Ouais, au moins pas de retour de torpille, exactement, mon ami. On sait ce que ça fait, des retours de torpille dans la gueule, hein. Bon, tu vas mourir, un jour, toi. Bon, bah, là, il est quasi cuit, hein. Il encaisse bien, ce petit Sloop. Bon, bah, il encaisse rien du tout, en fait. Alors, j'ai juste fait un petit enregistrement. Hop, lui, on va le ramener au bercail. J'ai juste vérifié un truc. J'ai enregistré avant, c'est fait exprès. Ah, parce que mon chat, oh, il se barre à chaque fois. Bon, ça va. Donc là, on est bien parti. On a sauvé un Sloop de guerre. Ce ravitaillant, on va le ramener. Je vais ordonner à mon navire de revenir. Donc, on voit, il y a plusieurs moyens de faire cette mission, hein. Je pense que c'est au libre choix pour les navires. Ah, là, on a repéré l'autre ravitailleur. Ouais, les zooms, en fait, au moment... Mais les zooms à la souris surtout, en fait, tu vois. Mais là, avec mon clavier, j'ai pas de soucis. Tu vois ce que je veux dire. Donc, j'utilise que les flèches, là, mon chat ne défile pas. Le RLS Yorshire est déjà revenu. Donc, c'est le sub qu'on a sauvé précédemment, hein, Oka, pour ceux qui se demanderaient. Et là, on a pris combien de points ? Tiens, on a pris 10 points seulement, eh bien, pour tout ça. Mais bon, à mon avis, on va... Je pense qu'il faut atteindre la fin de cet objectif pour récupérer les points, je pense. On a coulé un code, rétrois slow pirate, ce qui est pas dégueulasse. C'est ça, mon man, absolument. Et cette fois, j'ai écouté ton conseil, Momon, pour l'arrivée d'ailleurs, hein. En fait, Momon, c'est mon second sur le navire. On va me dire, je sais pas ce que tu serais dans l'équipe, peut-être un canonnier, un canonnier, ça serait rigolo. On va regarder un petit peu le ravitailleur en détail. Ouais, en fait, pour... En fait, le ravitailleur, il faut le laisser sous constante surveillance, quand on y réfléchit. Là, il a que des petits canons, en vrai, pour se défendre, ça doit pas être marrant, quoi. Pour un navire de ce gabarit... En fait, s'il y avait eu du multi sur le jeu, ça aurait pu y avoir des trucs intéressants, je pense. Et de deux. On va se rendre à la nébuleuse. Il y a un navire dans le secteur. Oups. Bon, on va peut-être... Oh, il le fait exercer, lui, hein. On va se mettre en colonne. Vos mumes, car dans la campagne, les navires qu'on utilise sont précieux. Ça existe peut-être comme mode. A voir. Oh, je suis sûr que les... Les russes, ils sont capables de faire des modes comme ça. Je serais pas étonné, perso. Donc là, on va se rendre sur la nébuleuse. Alors, c'est quoi le nom de la nébuleuse ? La nébuleuse du corbeau. Ok. 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 Alors, est-ce qu'on a eu les points ? Ouais, on a gagné 15 points supplémentaires. C'est un peu charpé pour les 4 navires qu'on a dégommé. Je trouve que c'est pas beaucoup. Ah, mon, de tous les coups, il y a un navire qui est coincé dans la nébuleuse, le pauvre. Tu, 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 tu. Tu rapproches des astéroïdes ici. Ok. Non. Pourquoi tu vas par là, toi ? Putain, il y a le beau... Là, nos canons, ils sont bien polis, bien lustrés. T'as, si le jeu faisait un remaster, ce qui serait rigolo, c'est de voir de l'équipage dessus. Quand t'as un certain niveau de vision. Ah, en vrai, une vigie là-haut au niveau des voies, ça va être marrant, ça. Mais bon, je doute que le jeu soit remasterisé. Une nébuleuse ! Aucune trace du RLS éclair, capitaine. Il a dû entrer dans la nébuleuse du corbeau. Notre scanner est inutilisable dans ces nuages. Nous allons devoir y pénétrer et entreprendre les recherches à l'ancienne. Soyons prudents, monsieur. Si nous nous enfonçons trop dans la nébuleuse, nous risquons de manquer d'énergie. Oui. Et je crains que ce ne soit justement ce qui est arrivé au RLS éclair. Oui, à mitrandir, absolument, je suis d'accord. Là, on peut prendre l'exemple de Bethesda, et qu'ils continuent de faire gonfler Skyrim, Skyrim, ils ont rajouté des trucs, mais pourquoi ils n'ont pas remasterisé les premiers RLS, genre les 4 premiers, le 5, il est génial actuellement. Donc ils sont en train de plancher sur un nouvel opus, je pense. Mais remasteriser les anciens, ça aurait été cool. Il y a des modeurs qui ont tenté de faire un obligeon avec le moteur de Skyrim, ce qui n'était pas déconnant, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Ça aurait été rigolo. Bon, là, on doit faire gaffe parce que, vous l'avez vu, on perd de l'énergie au niveau des voiles en rouge, ici. C'est le RLS Éclair, j'approche le vaisseau pour la raisonner. Quel jeu on pourrait encore remasteriser ? Si je devais faire... Pharao, il va y avoir un remaster, normalement, mais il n'y a toujours pas de nouvel du projet, où ça en est. Comment il s'appelle ? Les premiers Strongholds ? Oui, Empératoire, ouais, ça, ça serait un beau, j'avoue. Moi, perso, qu'est-ce que j'aimerais comme remaster à l'époque actuelle ? Comment de réconquière, ils l'ont eu ? Bon, les Jaffo Empire, ils les ont eu. Il y a du... Il y a plein de trucs, mais bon, après, il y en a qui se voit, il y a un master ou de la nouveauté aussi, je peux comprendre, aussi, mais bon. Oh, hey, que Neptune soit loué, quelqu'un nous a retrouvés. La tempête a détruit notre boussole et nous a jetés dans la nébuleuse. J'ai cru qu'on était perdus à jamais. La quête, moi, tu réponds, quoi ? J'imagine. Eh bien, restez dans notre sillage et je trouverai un moyen de nous faire sortir d'ici. Il y a tellement de jeux qui mettent un remaster d'un des anciens. Dans ces cas-là, on pourrait continuer dans la lignée des Sierras. Nous aussi Poséidon, le maître de l'Olympe, le maître de l'Atlantide. Les Kaisers. Empereur de l'Empire du milieu. Bataille pour l'Empire du milieu. Oui, bon, il y a un projet dessus de remaster en mode mitrondir. Bon. À mon avis, ils vont surtout se concentrer sur le multi. Peut-être qu'après, ils verront pour la campagne. Je ne sais pas. C'est les U-Games, il me semble, qui avaient fait le Battle for la Terre du milieu. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on va sortir de la Nébuleuse. Donc, on aura sauvé 3 des 5 navires. Moi, j'aurais aimé un remaster sur console d'un jeu que j'ai adoré. C'était le Seigneur des Anneaux, le tirage. Il était génial, ce jeu. Ou les Spartan Total Warrior aussi. Une tuerie, ce jeu. Bon, ça va, là, on est sorti. Le R.S. est aussi sorti du coin. Merci encore, Capitaine Hawkins. D'ici, nous n'aurons aucun mal à rejoindre le point de ralliement par nos propres moyens. Bon, alors qu'on a croisé, déjà, depuis le début. Donc, on a croisé le Capitaine Quicket. Ok. On va se rapprocher de ce trou noir, là. Donc, 3 navires de sauver, c'est pas mal. Il va un peu vite, cet astéroïde. Bon, ça va, on l'a cassé au bon moment. Attention, Timonier, des astéroïdes ! Ça, c'est casse-couille, les astéroïdes, dans cette mission. Oui, monsieur. Changement de cap. Alors, les torpistes sont perdus quelque part, mais je ne sais où. Bon, certains vont se souvenir d'hier de ce qui s'est passé, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'ont pas vu la rediff. Nous nous approchons du trou noir de Vanoff, monsieur. Soyons très prudents et conservons nos distances. Oui, allons doucement. Mais je veux me rapprocher un peu. S'il y a un navire endommagé là-dedans, il aura sûrement besoin de notre aide. Oui, monsieur. Bah, tiens. On prépare les canaux de sauvetage. Au cas où... En parlant de navire endommagé, oh putain. Un ravitailleur, un autre ravitailleur, et là, on a... Stimulier, un trou noir ! Oh putain. Toutes mes excuses, monsieur. Vous aviez raison. Un ravitailleur et un destroyer sont pris au piège dans les marées du trou noir. Il va falloir nous rapprocher suffisamment pour pouvoir les amarrer, puis les remorquer. Oui, monsieur. Mais n'oubliez pas que si nous nous approchons trop du centre, nous serons pris au piège nous aussi. Et personne ne s'en sortira. Attention, Timonier ! Des astéroïdes ! On va éviter de trop bouger. Voilà. Donc là, le but, ça va être... On va aller chercher les deux navires, il faut les sortir de ce guépier. On va chercher le ravitailleur d'abord. On va aller chercher le ravitailleur d'abord en priorité. Hop ! Allez, Saint-Christopher, suis-moi. Je vais demander à mon torpilleur de détruire des astéroïdes. Ah, c'est lui qui a posé du dégât. Bon, ça va. Il n'a pas l'air d'en avoir trop pris. D'abord, tu vas te barrer de là parce que tu vas te prendre un astéroïde dans la face. Merci. C'est pas solide, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il va dans... Non, c'est abusé, le jeu. Oh non. Oh non. Non. Non, le jeu, t'es un enculé. Sérieusement. Oh là là. Bon, ben, on a perdu. On va recharger où on en était. Je suis dégoûté. Le jeu s'est proche. Bon, on a perdu. Ben, voilà. Merci. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. J'ai jamais dit de faire deux tours. Bon, bref. Bon. Ouais, trop lent pour le trou noir. J'ai pas compris. Alors, on va reprendre où on en était. Donc, on vous aura un fail de mission. J'ai bien fait de sauvegarder. Je sais pas pourquoi il a fait le tour. Je lui ai dit d'aller tout droit. Ben, non. Désolé, répétition. Bon, vous verrez le fail au montage. Tant pis. Ça fait pas de mal des fois des fails de temps en temps. Mais je trouve que je vais sauvegarder plus régulièrement aussi sur cette mission. Le jeu, il m'a dit. Merde. Voilà. Vaisseau en vue, monsieur. Habite ailleurs. Allié, repéré. Allié, repéré. Allié, repre. Allié, repré. Bon un conseil hein C'est à cause du torpille On dirait que c'est la photo de torpille encore une fois Ah vous avez rien vu Les canons Oui monsieur, changement de câble On va alors rechercher le RLS éclair On va alors rechercher le RLS éclair On va alors rechercher le RLS éclair Et bien voici un autre vaisseau de sauvé Tâchons de trouver les autres Là on va retourner à la nébuleuse Après on se gardera après la nébuleuse N'empêche dans le jeu il suffit d'une ordine attention On voit ce que ça peut faire comme dégâts Franchement les textures Quand tu regardes le détail des canons Pour du jeu de 2002 C'est vraiment pas mauvais du tout Les canons Les métaux La voile Il y a quand même du bon travail sur ce jeu Bon retour dans la nébuleuse du corbeau Pour le moment pas de pitant Moi je trouve que pour un slope Et puis il est quand même lent le navire Par rapport aux torpilles Je ne sais pas ce que tu en penses Mais je trouve qu'il se traîne Je préfère encore un bon cote Aucune trace du RLS éclair capitaine Il a dû entrer dans la nébuleuse du corbeau Notre scanner est inutilisable dans ces nuages Nous allons devoir y pénétrer Et entreprendre les recherches à l'ancienne Soyons prudents monsieur Si nous nous enfonçons trop dans la nébuleuse Nous risquons de manquer d'énergie Oui Et je crains que ce ne soit justement Ce qui est arrivé au RLS éclair En avant, doucement Donc moi ce qui m'étonne C'est que tu n'es même pas encore Entré officiellement dans la nébuleuse Parce que tu perds déjà de la volure Il est là le RLS éclair déjà Donc là on a perdu quasiment plus de la moitié Donc 60% de notre volure à peine entrée Donc on le voit Un bon cotre Ça c'est un cotre C'est ce que je vous parlais Moi j'adore ce navire Trois canons à chaque côté Un gros canon à l'avant Et un arpont derrière C'est le RLS éclair J'approche le vaisseau pour la raisonner Oui mais pour ma part la vitesse C'est pas trop je n'ai pas rapport C'est une question de point de vue Moi le sloop je m'ennuie avec Je crois qu'il faut encore un petit torpilleur Un torpilleur tu vois Qui est plus rigolo Moi j'aurais imaginé une partie avec les procédiens Avec certains navires tu sais Qui peuvent se cacher Et balancer des torpilles Et c'est rigolo ça Mais je ne veux pas spoiler Tu sais c'est par rapport à la campagne Je pense que tu vois desquels je veux parler T'imagines faire un truc comme ça En multine en busquette comme ça Ça peut être marrant quoi Oh hey que Neptune soit loué Quelqu'un nous a retrouvé La tempête a détruit notre boussole Et nous a jeté dans la nébuleuse J'ai cru qu'on était perdus à jamais J'imagine Et bien restez dans notre sillage Et je trouverai un moyen de nous faire sortir d'ici Donc là le code va nous suivre Donc ça c'est une bonne chose On a repris un petit peu de voilure on dirait Allez on va ressortir de la nébuleuse Notre sloop de guerre et notre torpilleur sont sortis Le RLS secteur devrait plus tarder Bon ça va Hop On va juste attendre qu'il en ait le dialogue On enregistrera et après on retente Les deux navires dans le trou noir Ok on va enregistrer quand même Une vraie surprise est si vite arrivé n'est ce pas Donc là le RLS éclair est tranquille Hop il va rejoindre les copains En fait tout à l'heure sur Skyrim Comme j'étais un peu en retard Je sais pas si je l'ai dit mais j'ai réussi à détruire la confrérie noire J'ai tué Astrid dans la cabane au lieu d'une des trois cibles Là je suis en train de faire plus de succès possible aussi sur Skyrim J'adore ce jeu Et cool fric le vagabond Un nordique très connu des services Bon ça la trajectoire des... Ouais bon ok Je me suis fait 3000 pièces d'or en détruisant tout le monde Ça c'est du canon cattling Parfait ces astéroïdes ne nous gêneront plus Nous nous approchons du trou noir de Vanoff monsieur Soyons très prudents et conservons nos distances Oui allons doucement Mais je veux me rapprocher un peu S'il y a un navire endommagé là dedans Il aura sûrement besoin de notre aide Oui monsieur On prépare les canaux de sauvetage Au cas où Bon les revoilà Ravitailleur allié repéré Vaisseau en vue monsieur Timonier Un trou noir Toutes mes excuses monsieur Vous aviez raison Un ravitailleur et un destroyer Sont pris au piège dans les marées du trou noir Il va falloir nous rapprocher suffisamment Pour pouvoir les amarrer puis les remorquer Oui monsieur Mais n'oubliez pas que si nous nous approchons trop du centre Nous serons pris au piège nous aussi Et personne ne s'en sortira Bon Déjà on va vite se barrer de tous ces astéroïdes là Qui nous collent au bas Je vais enregistrer pour éviter une nouvelle catastrophe Attention Timonier Des astéroïdes Bah oui la torpille Ouf Heureusement qu'elle est loin On va faire gaffe Parfait Maintenant on va pas traîner On va remonter comme ça Ça a l'air de passer Salut Loubout Comment tu vas ? Tu vois c'est une opération de sauvetage De navires dans l'espace Qui sont piégés au moins d'un trou noir Assez énorme Bon ça il est ravitaillé Le trou noir est quasiment sorti d'affaire Bien joué celui-là il nous embêtera pas Le bruit c'est le trou noir qui le fait absolument le bout Et c'est marré aussi Le ravitailleur est sorti du champ de gravité du trou noir Ils sont sains et saufs Très bien Maintenant repartons sauver le destroyer Mais monsieur Ils sont trop près du centre Tant pis monsieur Onyx Nous devons tenter de les sauver Je vire de bord Parfait On va essayer de sortir ce destroyer de là Parce que là c'est le bordel On a essuyé un fail au bout Avec le Avec ce trou noir Oh putain il est en train de manger le ravitailleur Toi t'as vu ces canons aussi à l'avant Parfait Encore un qui tombe c'est bien Ouais ouais je le surveille mon Ouais le torpilleur faut en fait Faut que je m'en mets vie J'ai pas envie de me prendre une torpille dans la tête Voilà là c'est bien On va détruire le gros astéroïde Bon là ça va Pour l'instant Merci de nous avoir sauvé capitaine Bon ça va On aurait pu être pire Oh il est vénère là C'est bien si le RLS 1,2 Fait du dégât ça m'arrange On a sauvé un destroyer Attention Timonier Des astéroïdes Je vais peut-être le dire de revenir à mon truc Donc là On a sauvé 4 des 5 On a sauvé 4 des 5 zones On va aller voir la dernière maintenant Ouais tu m'étonnes Lydre ça doit être chiant Mais en vrai je trouve qu'il y a un truc Qui peut être rigolo avec Lydre C'est que dans Troy C'est que tu fasses une armée Un peu comme les Skaven Avec les troupes de merde De base Tu mets que du poison par-ci par-là Le prêtre qui DPS à gogo Et bisous quoi Ça peut être marrant ça Un peu la Skaven dans vos armées Oh Monsieur Nos radars montrent des signes de tir Dans cette ceinture d'astéroïdes Je le vois Changement de cap Allons voir ça de plus près Ok donc C'est peut-être des navires Ce sont des navires amis ou ennemis C'est ça la question Est-ce qu'il se réveille a l'air d'aimer ça C'est cool Ok Côtre et frégatre Le Côtre doit essayer de faire sortir la frégate du champ d'astéroïdes Aidons-les Cannoniers Attaquez et détruisez les astéroïdes en approche Donc on va essayer d'aider ces deux navires pour Ah bah écoute Troye il est pas facile Même en difficulté maximum Moi je l'ai eu J'ai eu bien vu Il y a beau être peu joué mais Mais il est pas mal Oh et là tous ces astéroïdes C'est abusé aussi Vous avez pas des plus gros encore Bon c'est bien Euh ouais bah oui bien sûr L'outil tire derrière Bon ça va On est loin Remitre à dire Je t'avais pas vu Tu avais disparu Tu n'étais plus parmi nous Ils vont tellement vite Oh là lui Par contre Bien joué Parfait Parfait Ça c'est très bien Lui il a l'air bien venu à venir sur moi Oh bien joué Du gros il m'a sauvé lui On esquive en plus Comme ça Ah du malheureux que je vois Oh punaise Là on commence à prendre tarif Attention Lui derrière Oh là là Bon c'est bien Bon la bonne nouvelle c'est que On y sort déjà Le RLS indomitable est sorti Voilà bien joué On commence à être calme Bien joué C'est bien Bon ils sont presque sortis C'est une affaire de minutes Avant que J'ai quand même Sauvegardé Cette mission 4 Est casse-couille Chassé le ballon Gameau Qui pensait Que j'étais tombé Dans l'Ethereum Ou alors Il s'est fait Il s'est fait croire Disparu Tu vois la vie des vaisseaux Alors Là c'est mon vaisseau Donc le torpillage Là c'est la vie Ici Et moi c'est la barre verte Que j'ai là En jaune c'est la force de combat Du navire Donc l'équipage Et tout ça Et en rouge C'est ce qu'on appelle La voilure C'est les 3 barres A côté de mon icône Ici Oulala Lui Il a l'air pas content du tout Voilà Bien joué On l'a arrêté Ah ceux là C'est des navires à lille Au bout Ils font pas partie De ma flotte officiellement Ils sont là pour le scénario Si tu vois ce que je veux dire Viens Je pense que le plus dur a été fait Oui ils sont amochés Parce qu'ils sont dans le scénario C'est normal Oui bah viens là toi Voilà Très juste là Le mode Atanos Je l'ai pas testé C'est ça dont vous parlez Oui monsieur C'est un moment que j'ai pas parlé J'ai pas parlé à Atanos Sans parler de ça Il y a du mettre beaucoup d'énergie pour le mode C'est ce que je comprends Les vaisseaux en vue monsieur Vous êtes arrivé juste à temps Captain Hawkins Je ne manquerai pas de mentionner vos prouesses Et votre courage dans mon rapport Capitaine Ruby Tout le monde a répondu à l'appel Excellent travail messieurs Regagnons le point de ralliement Et emmenons nos amis vers une station Enfin termine cette mission Nous avons fait du bon travail aujourd'hui En sauvant des vaisseaux et des hommes Dont la marine a besoin plus que jamais Hélas nous avons manqué la houle du courant Max Star Et du même coup Toute chance de combattre à la frontière Les navires ils ont bien souffert L'ami Roté a baptisé ces nouveaux vaisseaux Des cuirassés Selon les rapports Leurs coques blindées résistent à tous les assauts Sauf aux gros canons laser Et leur moteur ne semble pas fonctionner à l'énergie solaire Car personne n'y a repéré de voile Nous ne savons même pas S'il s'agit d'un nouvel ennemi Ou d'une vieille connaissance qui aurait développé une nouvelle technologie Toutes les tentatives Pour capturer ces cuirassés ont lamentablement échoué Et lorsque la marine parvient à neutraliser un de ces monstres Un mécanisme d'autodestruction s'active Faisant disparaître le vaisseau et son équipage Et toute source de renseignement Pendant ce temps Alors que le combat fait rage Mon équipage et moi patrouillons Les territoires nationaux Ma déception n'a pas échappé à monsieur Onyx Qui s'efforce de me rappeler Qu'il faut savoir être patient Je sais que ces missions Sont indispensables Mais je préférerais néanmoins combattre Aux côtés de nos amis et anciens camarades de promotion Qui risquent leur vie à la frontière Voilà donc bon On apprend que les camérasés sont vraiment très costauds apparemment Donc on va Donc voilà Du coup c'est la fin de cette mission 4 J'espère que ça vous a plu C'était difficile quand même avec le trou noir Donc voilà On espère que ça se passera mieux la prochaine Pour la prochaine Allez des bisous youtube A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501